Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce lundi 8 mars. Les journaux anglais, qui parlent d'une occupation de Constantinople par les troupes britanniques, abusent vraiment par trop de la crédibilité de leur public. Ignorerait-on à Londres que la capitale ottomane est occupée depuis plusieurs mois par des forces internationales dans lesquelles l'Angleterre ne figure que pour un bataillon ? La France, par contre, est représentée par une division et une brigade. Le chef de ces troupes est tout simplement le général Franchet Despéré. L'ordre est donc parfaitement assuré dans la capitale ottomane. Il n'y aurait aucune raison de parler de mesures militaires s'il n'y avait pas d'autre motif. Veut-on prévoir les difficultés qui se présenteraient certainement le jour où l'on soumettrait aux Turcs un projet de traité taillé sur le modèle de Versailles et de Saint-Germain ? Ne serait-il pas infiniment plus simple de prévoir des conditions de paix adaptées à la situation de l'Orient ? Au moment de la débâcle d'octobre 1918, les alliés pouvaient régler les affaires de Turquie à leur guise. La liquidation était d'autant plus aisée que la tourmente avait balayé la petite clique du comité Union Progrès, seul responsable de la guerre turque. Non seulement l'occasion fut négligée, mais les Anglais, qui préparaient seul l'armistice, s'abstinrent à dessein de désarmer les Turcs. Bien plus, les alliés violèrent l'armistice une première fois en laissant les Italiens s'installer à Dalia, une seconde fois en poussant les Grecs à Smyrne. Résultat, réveil du sentiment national turc, dont Moustapha Kemal prend direction avec les armes laissées par les Anglais. On s'étonne que les Turcs ayant refait une armée, s'agitent quand ils entendent parler de leur enlever la trace, l'Arménie, le Kurdistan, les trois quarts de leur territoire. L'expédition de Barat, entreprise par les troupes du général Normand avec le concours de la légion arménienne, a été marquée par de violents combats. Devant des forces supérieures, la colonne française a dû battre en retraite, et ses pertes dépassèrent plusieurs centaines d'hommes, en tués et blessés, ne comprenaient qu'un petit nombre de Français. Le vrai gouvernement ottoman n'est plus à Constantinople, mais à Sivas. C'est là que doivent aller le chercher ceux qui sont disposés à consentir l'effort nécessaire pour supprimer 15 millions de Turcs. La France persiste à penser qu'il est préférable de tâcher de s'entendre avec eux. Cette logique du siècle est l'info de notre histoire.